Si vous avez déjà entendu parler de Jules Diatta, c'est peut-être que vous êtes amateur de foot. Sur les terrains aussi, c'est un improbable parcours. Avant de débarquer en France à 22 ans en 2009, jamais le jeune homme n'avait joué en club. Début en bas de l'échelle, en district, avant de monter jusqu'en National 2 avec Plavénec. Le foot n'a jamais été pour moi une priorité, ça a toujours été pour moi un moment de détente, de plaisir avec les copains. A aucun moment je me suis dit que je pourrais gratter plus haut, sauf que quand Plavénec est venu me chercher, je me suis dit que là il y a un coup à jouer. A partir de ce moment-là, j'ai saisi ma chance et j'ai tout donné pour évoluer à ce niveau-là, mais ce n'était pas prévu du tout. Un attaquant déroutant, dit son coach. Ni gaucher, ni droitier, il marque des deux pieds, beaucoup de facilité, question de génétique peut-être. Mon paternel a joué au foot et a joué à un très bon niveau en première division au Sénégal. Mais malheureusement, moi je n'ai jamais eu la chance de le voir jouer sur un terrain. Mais des échos que j'en ai eus avec ses collègues qui étaient avec lui à la marine, c'était un très très bon joueur de foot. C'était un attaquant aussi comme moi. Si Jules Diata est venu en France, c'est pour suivre les traces de son père, mais pas pour devenir footballeur. Son ambition à lui, c'était la fac de droit où là aussi il a gravi les échelons. Désormais le voilà avocat, collaborateur dans un cabinet brestois. Avec une prédilection pour le droit maritime, il fallait se relever d'une blessure d'enfance. On est au cœur de l'histoire. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, ce terrible naufrage au large de la Gambie. Près de 800 personnes se trouvaient à bord lorsque le navire a été... En 2002, j'ai eu le malheur de perdre mon père dans le naufrage du bateau Le Jola. Le 26 septembre 2002, le ferry qui fait la liaison entre Dakar et la Casamance, le sud du Sénégal, va sombrer. C'est un soir de tempête. Le bateau est en mauvais état. Il est surchargé. À bord, plus de 2000 passagers. C'est quatre fois la capacité. La catastrophe va faire 1863 morts ou disparus. Le père de Jules faisait partie de l'équipage. Au fur et à mesure, j'ai dû me résoudre à faire une sorte de deuil qui était, du reste, compliqué. Parce qu'il n'y a pas de corps. Et quand il n'y a pas de corps, c'est éminemment plus compliqué de se faire à de l'idée qu'on ne reverra plus son père. Et de cette tragédie, le Sénégal, dit-il, n'a pas tiré les enseignements. On a fait porter le chapeau au capitaine qui avait péri dans le naufrage. C'était pratique. Mais l'état du bateau, la surcharge, le retard des secours, toutes ses responsabilités sont restées englouties. Justice n'a pas été faite. Et c'est ça qui a nourri un peu plus cette volonté-là de faire du droit maritime pour faire en sorte que des catastrophes de ce genre puissent être évitées. Jules a donc tenu la promesse de ses 15 ans. Premières études de droit au Sénégal et puis la fac en France, dans la ville où son père avait fait l'école navale au milieu des années 90, à Brest. Je viens à Brest parce qu'il fallait que je sois sur les traces de mon père. Et c'était une manière de lui rendre hommage. À bientôt 35 ans, Jules, le footballeur, dit qu'il va tout doucement ranger les crampons pour se consacrer à sa carrière d'avocat. Ce sera ici et là-bas. Quoi qu'il arrive, Diata jouera à domicile. C'est une chance extraordinaire de pouvoir avoir un pied dans deux pays comme le Sénégal et la France, sachant qu'il y a une histoire commune entre ces deux pays-là. Un pied de chaque côté. Un pied de chaque. Et pas deux pieds gauches. Sous-titrage Société Radio-Canada